Générique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h, ravie de vous retrouver. A la une ce soir, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la Solidarité poursuivent leur action ce matin dans la province de Teroudent. Nous verrons comment l'aide s'organise pour distribuer couverture et aliments de première nécessité à quelques 10 000 familles en un temps record. Dans votre 20h également, il sera question de justice sociale. Nous célébrons cette semaine la journée mondiale dédiée à la réduction des inégalités, un thème au cœur du 7e Forum parlementaire international organisé à Rabat. Nous en discuterons avec notre invité. Et puis enfin, le pouvoir d'achat des Marocains de plus en plus attentifs au budget dédié à l'alimentation. Nos équipes ont suivi une commission mobilisée en faveur du contrôle des prix dans un marché casablanquet à la veille du mois sacré. Apporter chaleur et réconfort à quelques 10 000 familles dans la province de Teroudent, touchées par la vague de froid, c'est l'ambition de la Fondation Mohamed V pour la Solidarité dont les équipes sont mobilisées depuis plus de 24 heures. Et pour cause, l'opération nécessite d'importants moyens humains, mais aussi logistiques. Adil UTT, Houssinozig, avec notre bureau d'Agadir. Nous sommes sur les hauteurs de Teroudent. Nichées en plein anti-Atlas, les communes de Tikouka et Unaïn font partie des zones frappées de plein fouet par la vague de froid. Cette dernière a largement affecté le quotidien de quelques 3 000 familles réparties à travers une centaine de douars. Les chutes de neige que nous avons enregistrées cette année sont très importantes. Nous remercions la Fondation pour son soutien. Vive le Roi ! Le froid est glacial et la neige a considérablement compliqué notre vie de tous les jours. Pour son grand retour, la neige qui se fait rare dans cette région n'a pas été tendre avec la population. La Fondation Mohamed V pour la solidarité veille à apporter produits alimentaires, couverture et accompagnement social à ceux dans le besoin. Les routes ont été bloquées à cause de la neige. Il nous est arrivé de rester coincés chez nous pendant toute une semaine. Nous remercions tout le monde pour les efforts fournis. Les aides humanitaires continuent de parvenir aux zones les plus touchées par un hiver particulièrement rude. Dans cette province, ce ne sont pas moins de 8 communes qui sont concernées, l'équivalent de 10 000 familles. Et vous le savez, 3 provinces sont concernées, sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, par cette nouvelle opération exceptionnelle grand froid. Tout l'acheminement de l'aide humanitaire se poursuit. Les chutes de neige exceptionnelles de ces derniers jours ont coupé ce douar de la province de Khzama du reste du monde. Le Haja Abdullah Eid Ahmed évoque une situation difficile et salue l'arrivée des aides qui vont améliorer le quotidien des villageois. Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohamed VI et l'ensemble des responsables pour ces aides. La population souffre ici à cause des chutes de neige. Les routes et les moyens de communication ont été coupés. Depuis le début de cette opération d'urgence il y a 3 jours, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a distribué 2000 paquets dans 5 provinces rurales de la région de Ouarzazate. Cette opération démontre le travail humanitaire de proximité mené par la Fondation en collaboration avec l'ensemble des responsables. L'objectif principal de cette opération est que les aides puissent arriver entre les mains des habitants. L'opération de distribution des aides se poursuivra dans les prochains jours. Jusqu'à présent, 7500 personnes en ont bénéficié dans les environs de Ouarzazate, Zegoura et Teroudant. Et sachez que d'importants moyens humains et logistiques ont été déployés afin que les habitants concernés par les chutes de neige et la baisse des températures ne soient pas coupées du monde. Les opérations exceptionnelles ont permis le désenclavement. Vous le voyez, de près d'un demi-million de personnes, 434 000 exactement réparties dans 55 communes. C'est dire l'organisation titanesque. Au total, 60 routes ont été coupées, dont 24, en raison des fortes chutes de neige. Les efforts de déneigement ont permis de roues d'ouvrir complètement, 57 d'entre elles. Et pour y parvenir en un temps record, il a fallu bien entendu mobiliser 255 ingénieurs techniciens et conducteurs d'engins et pas moins de 105 déneigeuses, dont certains sont toujours à pied d'œuvre à cet instant pour débloquer les quelques routes encore sous la neige, notamment celles reliant à Tinrir, à Azilal. L'actualité internationale marquée par ce nouveau séisme en Turquie. La question n'est pas de savoir s'il y en aura d'autres, mais quand, deux semaines après la première secousse, la région d'Ataï, la plus éprouvée, a de nouveau tremblé à deux reprises hier soir, 6,4 puis 5,8 sur l'échelle de Richter, à trois minutes d'intervalle. Des immeubles déjà endommagés n'ont pas résisté. Pour l'instant, six morts sont à déplorer. Ils s'ajoutent, malheureusement, aux 45 000 autres qui ont perdu la vie sous les décombres depuis le lundi 6 février en Turquie et en Syrie voisine. À l'étranger, toujours Vladimir Poutine a tenu son traditionnel discours devant l'Assemblée fédérale russe ce matin, alors que le président américain était en Pologne au lendemain de sa visite en Ukraine. Le président russe clame haut et fort que la Russie est prête pour des tests d'armes nucléaires si Washington en réalise en premier. Il accuse également les Occidentaux d'être responsables de la guerre. Les développements de Yassine Lazez. Lors de ce discours très attendu, Vladimir Poutine a affiché sa détermination à poursuivre l'opération militaire en Ukraine et à évoquer un conflit civilisationnel avec l'Occident. Après avoir remercié le peuple russe pour son courage et salué la résistance de son économie face aux sanctions. Vladimir Poutine a également accusé les alliés de l'Ukraine d'être à l'origine de la guerre, tout en affirmant que la Russie était prête à poursuivre le combat jusqu'à la victoire finale. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes. Ils ont l'intention de transformer un conflit local en une confrontation globale. C'est ainsi que nous le comprenons et nous réagirons en conséquence. En déplacement à Varsovie pour rencontrer son homologue polonais au lendemain de sa visite surprise à Kiev, Joe Biden a de son côté rappelé la nécessité de renforcer l'OTAN pour assurer la sécurité de l'Europe face à la menace russe. Nous devons avoir la sécurité en Europe, c'est basique, c'est simple et c'est important. L'OTAN est donc l'alliance la plus importante de l'histoire, pas seulement l'histoire moderne mais de l'histoire tout court. Un an après l'invasion, l'engagement des Etats-Unis et de leurs alliés est réel. Je dirais que l'OTAN est plus forte que jamais. Sur le terrain militaire, les échanges de tirs se poursuivent à Bakhmout, dont les forces russes souhaitent s'emparer depuis plusieurs mois. Les villes ukrainiennes plus éloignées du front, à l'image de Kerson, subissent quant à elles des bombardements continus. Au Mali, trois casques bleus ont été victimes d'une bombe artisanale. Cinq autres hommes de la MINUSMA ont été blessés dans le centre du pays. D'après les premiers rapports, le convoi en mouvement a heurté un engin explosif improvisé. Dans ce pays qui traverse une crise sécuritaire, les mines et les bombes artisanales font partie des armes de prédilection des milices terroristes. Rien qu'en 2022, 14 hommes de la mission des Nations Unies au Mali ont perdu la vie. A présent, retour au Maroc avec ce communiqué du ministère de l'Intérieur dans le cadre du recensement des personnes concernées par le service militaire pour l'année 2023. Le ministère rappelle que le dernier délai pour remplir le formulaire sur le site www.tagenid.ma est le 25 février 2023. Les Nations Unies célèbrent cette semaine la Journée mondiale de la justice sociale. L'organisation appelle à cette occasion à réduire les inégalités. Une question placée au cœur de la 7e édition du Forum parlementaire international dans le Royaume, dont les travaux se sont ouverts ce matin à Rabawis al-Alam. Pour son 7e Forum parlementaire international sur la justice sociale, la Chambre des conseillers a choisi de mettre en avant le thème du capital humain en adéquation avec les directives royales et le nouveau modèle de développement. Le capital humain est la vraie richesse du Maroc. En prendre soin en termes d'éducation, de santé et d'intégration sociale permettrait à notre pays de se développer tant sur le plan économique que social. Malgré les indicateurs économiques positifs et le développement de certains aspects de la vie associative, le rapport de l'indice de la pauvreté mondiale appelle néanmoins à fournir plus d'efforts afin de garantir un meilleur accès à l'éducation, à la santé et au marché du travail aux couches les plus défavorisées. Les métiers d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Les citoyens qui n'ont pas eu la possibilité de développer des compétences à l'école devraient avoir la possibilité d'apprendre en dehors de la salle de classe afin d'acquérir les outils nécessaires pour pratiquer ces nouveaux métiers. Afin de garantir la dignité du citoyen, les efforts doivent être axés sur l'éducation et la garantie d'opportunités d'emploi. À travers ces deux axes, les progrès et la croissance pourraient être assurés. Le travail et l'éducation sont les clés de la justice sociale dans tous les pays. Le renforcement du capital humain est donc au premier rang des piliers du nouveau modèle de développement. Un modèle qui repose sur les fondements nécessaires pour relever les défis socio-économiques au Maroc. Une problématique que l'on va aborder sous tous ses angles en compagnie de notre invité ce soir, Abtif Komat. Bonsoir. Vous êtes le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. La thématique placée au centre des échanges, la promotion du capital humain, est selon vous une condition sine qua non pour atteindre cette justice sociale ? Effectivement, on part d'un objectif de développement. Et le développement, bien évidemment, il y a la dimension économique qui est fondamentale, mais également il y a la dimension sociale. Et d'ailleurs, un des objectifs assignés, notamment en fait à l'élan qui est insufflée par sa majesté, c'est de créer plus de richesses, mais surtout d'aller vers plus d'équité, plus de justice sociale, faire bénéficier toute la population justement de ces richesses. Et puis, bien évidemment, en fait, réaliser, je dirais, les attentes de la population sur des secteurs sociaux, notamment la santé et l'éducation, et aller voir plus d'équité, qu'il soit une équité territoriale ou une équité sociale. C'est-à-dire que l'objectif, c'est en fait un objectif de développement global et intégré, qui prendrait en considération toute la population, avec des dimensions de bien-être matériel, mais également des dimensions sociales. Je crois que c'est un projet pour faire du Maroc un pays émergent et un pays qui transite vers les pays développés. Vous parlez d'éducation dans cette optique. Quel est le rôle ? Quel rôle est appelé à jouer le système éducatif et les réformes qui le concernent ? Alors, le système éducatif, il est en fait appelé à jouer plusieurs rôles. Puis, évidemment, il y a la dimension enseignement-formation qui est assurée par l'éducation nationale. C'est la formation de base, mais il y a également tout ce qui est enseignement supérieur. Il y a la recherche, il y a la formation des compétences. Et puis, également, il y a un rôle très important, c'est que nous avons besoin d'un citoyen qui est en fait imbibé des valeurs, qui est dans le respect de la citoyenneté. On a besoin en fait d'un mix entre la compétence, mais également la citoyenneté et les valeurs. Mais je crois que c'est pour cela qu'une éducation a été toujours placée parmi les priorités. Et bien évidemment, il y a tout un élan aujourd'hui de réformes, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'enseignement supérieur, pour qu'il puisse accompagner justement cet élan de développement que nous aspirons tous. En tant que doyen d'une faculté, vous êtes optimiste ? Effectivement, on est en plein réforme et on espère le meilleur, Inch'Allah, pour l'avenir. Alors, toutes ces thématiques sont au cœur du nouveau modèle de développement. Peut-on affirmer qu'il répond à toutes ces problématiques, justement ? Alors justement, en fait, le nouveau modèle de développement, c'est un modèle qui se veut global et intégré, dans lequel il y a bien sûr la dimension économique, avec sa dimension de croissance, parce qu'on a l'objectif d'atteindre à l'horizon 2030-2035 un taux de croissance de 6%. Et cela ne saurait se réaliser s'il n'y a pas justement un accompagnement en termes de compétences. Aujourd'hui, l'économie marocaine aspire à intégrer plus de valeurs ajoutées, plus de dimensions technologiques, et cela passe forcément par des compétences. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en fait, le nouveau modèle a inclus la dimension humaine, tout d'abord comme, je dirais, un objectif, parce que l'objectif, c'est justement permettre à la population de vivre mieux, mais également dans un esprit d'équité et d'équilibre, mais en même temps faire du capital humain le vecteur de ce développement, parce que tous les projets structurants que nous sommes en train de mener ne pourraient pas être réalisés s'ils ne sont pas accompagnés justement par un capital humain, en mesure justement de mener cette révolution que nous menons sur la conduite de sa majesté l'Europe. – Avril Téfkommat, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et merci d'avoir répondu à nos questions. – Merci à vous. – À présent, cette rencontre entre le ministre de l'Intérieur et le ministre néerlandais de la Migration, une rencontre au cours de laquelle Abdelweff-Ilftit et Éric Vandenborg se sont félicités de la dynamique insufflée à la coopération entre les deux parties, notamment dans le domaine migratoire. L'occasion de rappeler les efforts d'envergure déployés par le Royaume en matière de contrôle frontalier et qui font du Maroc un acteur majeur dans la sécurité régionale. – Le Royaume est également un acteur clé dans la lutte antiterroriste. La coopération sécuritaire et le démantèlement de cellules criminelles étaient au cœur des entretiens entre le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdelwafi Abdeltaif Habmouchi, et son homologue américain Christopher Wray, à la tête du FBI. Le Bureau d'investigation fédéral américain effectue une visite de travail au Maroc à la tête d'une délégation de haut niveau. A présent et en bref, ce coup de filet antidrogue à Talfaya, le fruit de plusieurs semaines d'enquête menées par les éléments de la brigade anti-gang de la préfecture de police de Lyon, à la pesée, la saisie marque un poids total d'une tonne et 829 kilos de résine de cannabis. Sept personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée. Restez avec nous à suivre en seconde partie de ce journal. Une étape bien-être. Je vous propose d'aller à la découverte de l'acupuncture, une méthode ancestrale qui permettrait de soulager certains maux. Nous essaierons de percer le secret de cette médecine complémentaire de plus en plus sollicitée. Et puis enfin du cinéma, « Comeback », le nouveau long-métrage de Brahim Shkiri, sort demain dans les salles obscures. Nos équipes ont assisté à l'avant-première de ce film qui retrace le parcours d'une mère, prête à tout pour retrouver son fils enrôlé par des groupes terroristes. Mais avant, le contrôle des prix et de la qualité des denrées alimentaires se poursuit du nord au sud. Ambition affichée des commissions spécialisées préserver le pouvoir d'achat des Marocains à la veille du mois de Ramadan, mais pas seulement. Nos équipes ont suivi l'une d'entre elles dans un marché casablanquet. Riesam Assaul et Lina Wafi. C'est au tour du marché de l'Ulfa qui accueille aujourd'hui les membres du comité de la préfecture de Hay Hassani. Une démarche de contrôle qui veille à la sécurité des produits proposés à la vente, le respect des consignes sanitaires et contribue à la lutte contre la spéculation des prix. Nous sommes prêts à n'importe quel moment pour recevoir la commission chargée du contrôle des prix, des tarifs et autres aspects relatifs aux produits alimentaires exposés. Les conditions d'hygiène sont respectées dans notre magasin. C'est une très bonne chose que la commission vienne inspecter nos marchés. Ici, en tout cas, il n'y a rien de nocif pour le consommateur. Ces dernières semaines, plusieurs visites ont été effectuées à travers le royaume pour évaluer la situation des marchés locaux et lutter contre les pratiques commerciales douteuses. La semaine dernière, le poulet était à 20 dirhams. Nous avons constaté une baisse de 2 dirhams et on souhaite que cette baisse garde la même dynamique que pour les fruits et les légumes. Les prix de la semaine dernière étaient élevés, mais il y a eu une baisse cette semaine. Le travail assidu de la commission de contrôle porte déjà ses fruits. Il tend à assurer la sécurité du consommateur et protéger son pouvoir d'achat. Une campagne de contrôle qui s'intensifie à la veille du mois sacrée. Casablanca qui accueille en ce moment le plus grand événement marocain de l'énergie solaire. Trois jours pour rencontrer les acteurs de l'innovation dans le domaine de l'énergie. Au moment où le Maroc entame une transition énergétique vers une croissance verte, le salon regroupe une quatre-vingtaine d'exposants. Au moins 6 000 visiteurs sont attendus. Des professionnels actifs dans divers domaines, tels que l'architecture, la construction, l'enseignement, mais aussi des curieux à la recherche de nouveautés et qui axent leurs achats vers des produits sains et respectueux. C'est une pratique millénaire. L'acupuncture, une méthode douce de plus en plus sollicitée. Ses adeptes vantent des résultats spectaculaires pour limiter certaines douleurs morales et même physiques. Sarah Jabri et Driss Cohen ont tenté de percer le secret de cette médecine complémentaire du côté de Fès. C'est l'une des branches de la médecine chinoise traditionnelle, l'acupuncture. Elle consiste à piquer des points précis du corps pour soulager la douleur ou encore agir contre le stress. Cet art thérapeutique a suscité l'intérêt de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. L'objectif de cet événement est d'explorer les pistes de coopération entre les universités marocaines et chinoises dans ce domaine et de promouvoir la recherche scientifique en matière d'acupuncture et de pharmacopée chinoise. Une équipe médicale chinoise a fait le déplacement pour expliquer toutes les pratiques ancestrales et complémentaires de la médecine chinoise traditionnelle, à la fois aux étudiants mais aussi aux enseignants et professeurs de la faculté. Nous sommes très heureux de prendre part à cette journée scientifique. C'est une occasion de promouvoir ces pratiques thérapeutiques auprès des étudiants et de favoriser l'échange culturel entre nos deux pays. Au cours de cette journée, les participants pourront expérimenter l'énergie traditionnelle, l'acupuncture, ainsi que la technique du massage. Le massage traditionnel chinois, qui est considéré comme l'ancêtre de l'ostéopathie, basé sur le principe de l'énergie vitale, il serait efficace pour stimuler la circulation sanguine, soulager les douleurs du dos, les migraines et certains problèmes digestifs. Une autre manière, encore plus douce, de se faire du bien et de sécréter dans le même temps la dopamine, aller au cinéma, le nouveau long-métrage de Brahim Shkiri sur l'amour d'une mère prête à tout pour sauver son fils à la dérive, était en avant-première hier à Casablanca. « Comeback » retrace l'histoire de Smaïl, parti en Syrie, rejoindre les rangs des terroristes. Le film sort demain dans toutes les salles obscures. Youssef Lhazi, Samir Harisi. Un film où la réalité dépasse quelquefois la fiction. Le réalisateur de « Comeback » Brahim Shkiri s'est inspiré du drame de son amie d'enfance, dont le fils adolescent disparaît du jour au lendemain. Elle apprendra plus tard que Ismaïl avait rejoint une zone de combat terroriste en Syrie. « Allô, Mourad ? C'est la maman d'Ismaïl. Dis-moi, est-ce qu'il a dormi chez toi hier ? » Cette histoire vraie est un drame social qui met en scène l'amour d'une mère à la recherche de son fils dans des conditions difficiles. « C'est vraiment une histoire d'amour. Je vais te donner à l'histoire, c'est de l'histoire de l'amour. Et voir à quel point une femme peut être capable, jusqu'où elle peut aller, pour son fils et pour son enfant. Donc c'est pour ça que j'invite les gens à voir le film, parce que ça parle vraiment d'amour. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. L'amour inconditionnel d'une mère qui risque sa vie pour retrouver son fils, Batoul, campée par Nufi Sabin Shahida, se fait passer pour une journaliste pour réussir à s'infiltrer dans les zones de combat. « Smaïl » est incarné par Aziz Diwir qui n'a pas hésité à jouer de vraies scènes de cascadeurs. « Mon rôle n'était vraiment pas facile. Un personnage complètement différent de ce que j'ai pu jouer jusqu'à présent. Un rôle dans un film d'action qui m'a beaucoup enrichi. » « Come back » sort demain dans les salles, une sortie retardée en raison de la crise sanitaire. Le dernier film du réalisateur « The Road to Kaboul » devrait sans doute encore faire parler de lui. Et après une séance de cinéma, quoi de mieux qu'un bon bol d'air frais ? Je vous invite à découvrir ces images de la ville de Khnifra, tournée par notre cher Hassan Lehmadi, situé à 160 km de Fès. La richesse de son histoire, la diversité de ses paysages et la beauté de ses lacs lui valent le surnom de « Joyeux du Moyen Atlas ». Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité étaient à pied d'œuvre pour venir en aide aux populations des zones reculées dans la province de Ouarzazet, Zagora, mais aussi à Tarudent où plus de 10 000 familles sont concernées par cette aide exceptionnelle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir accompagnée dans quelques instants. « El Mese'ia » de Zakaria et Abdelamjid. Ensuite, ne ratez pas votre divertissement « Ehsen Pâtissier » avec la célébrissime Mercote. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada